Et bien salut tout le monde c'est Flo No Cadeau, j'espère que vous avez la forme ! Alors aujourd'hui on va voir un PC Gamer à 800€ et une variante confort à 900€. Donc ici on pourra faire tourner tous les jeux actuels en 1080p sans problème entre élevé et ultra à plus de 60 fps. Donc on commence tout de suite, on se donne rendez-vous chez Amazon, c'est là que j'ai trouvé le moins cher, donc AMD Ryzen 5 1600, le très bon Ryzen 5, pour moi c'est le meilleur de la gamme Ryzen tout simplement, ainsi qu'un 6 core, 12 threads, voilà, donc tout simplement, donc il y a vraiment très bien, c'est un processeur qui est vraiment polyvalent, il va être très bon pour le jeu, un petit peu en retrait des Intel certes, mais voilà il va être bon partout, que ce soit pour l'encontrage, pour du montage vidéo, il est vraiment très très bien, donc il y a un petit ventirad qui est livré avec, Socket AM4, franchement c'est un bon petit, franchement moi c'est ce qu'il me faudrait pour moi, parce que ce serait l'idéal, je fais pas mal de montage, etc, du jeu, donc ce serait l'idéal pour moi, Ryzen 5 pour moi c'est le plus avantageux de cette gamme. Donc une petite carte graphique pour la compagnie, la MSI B350M Gaming Pro, donc c'est du micro ATX, une carte graphique, de toute façon le chipset ne peut supporter qu'une seule carte graphique, l'inconvénient c'est qu'il n'y a que deux slots de RAM, après ça c'est oui et non, dans cette gamme de prix c'est un peu normal, il y en a qui ont 4 barrettes aussi, après c'est vous qui voyez, mais je la trouve super belle celle-ci, elle est très très classe, et c'est pour ça que j'ai choisi justement 8Go de RAM, vous voyez, DDR4 2400 qui va très très bien avec, donc rouge et noir ça ira très très bien, je vous remonte le look de la carte mère, donc vous voyez les slots qui sont rouges, ça ira vraiment très très bien ensemble, donc 75€ c'est un bon prix pour 8Go, un kit de 2x4Go, alors si vous voulez plus de confort vous prenez directement 16Go pour être tranquille, vous prenez qu'une seule barrette de 8Go sur cette carte mère, pour plus tard passer à 16Go, donc la carte graphique que je conseille, c'est la RX 580 8Go, elle est encore assez rare, alors elle est temporairement en rupture de stock chez Amazon, mais elle a très très bon prix, 257€, donc il existe des versions, j'ai vu même 4Go plus cher, donc ici RX 580 8Go, elle est vraiment très bien cette carte graphique, elle est un petit peu au-dessus de la GTX 1060 en version 6Go, mais voilà, elle est difficilement trouvable à cause du minage des crypto-monnaies, donc voilà, c'est pour ça qu'elle est très utilisée pour faire du minage, donc c'est pour ça qu'elle est difficilement trouvable, donc c'est pour ça que j'ai trouvé en compensation en attendant la GTX 1060 version 3Go, elle est un petit peu moins bien, on va dire 10% moins bien, mais elle a aussi moins cher et très très bien refroidie la Gigabyte, moi j'ai la même en version 6Go, j'en suis vraiment satisfait, et c'est pour ça que je vous la conseille, donc au lieu de jouer en ultra, on va jouer en LV par exemple, pour moins cher. Le disque dur, le classique, on recommande le Seagate Barracuda en version 1TB à 46€, c'est les prix du moment, donc 7200 tours par minute, c'est très bien en vous verrez tout à l'heure la variante confort de toute façon. Niveau du boîtier, voilà, je vous propose un boîtier qui est fort sympathique, un boîtier micro ATX qui conviendra justement à la carte mère, donc le Seat F3, donc il y a plusieurs couleurs, ici je vous conseille la version bleue, après il y a la version rouge, violette je crois, mais après ça dépend, les prix vont plutôt varier, donc il est sympa, un petit ventilateur, un look plutôt gamer, et un rétro-éclairage, une petite vitre sur le côté pour voir la configuration, donc voilà, c'est sympathique, c'est simple, c'est sobre, livraison gratuite, c'est pas un gros gros boîtier, c'est ça qui est bien, donc pour la configuration c'est vraiment adapté. En alimentation, voilà, Be Quiet, alors on est sûr avec Be Quiet d'avoir du silence, 500W je pense que c'est bien pour cette configuration-là, 62€, ici on est sur du 80+, mais voilà, elle est vraiment très très correcte, elle est silencieuse, elle fait vraiment le travail, c'est des alimentations Be Quiet qui sont vraiment réputées, tout comme Corsair, comme Seasonic, ici c'est plus dans l'entrée de gamme, mais voilà, livraison gratuite, tout ça, c'est une très bonne réputation, on est tranquille avec ce type d'alimentation. Alors bien sûr, il faudra un Windows, donc ici Windows 10, une clé d'activation Windows 10 Home, alors 10€ plus 2€ de prélivraison, 12€, on vous envoie la clé par mail et la clé par postal, donc voilà, et je veux, à la fin de cette vidéo, on pourra cliquer sur, j'avais fait une vidéo, comment installer Windows 10 à partir d'une clé USB, donc à la fin de la vidéo, on pourra cliquer sur la vidéo pour voir justement comment procéder facilement. Alors on passe maintenant à la version confort, donc pour ceux qui ont un budget supérieur, donc là c'était une config entre 750 et 800€, là ce sera plus à 850, 900€. Donc un petit ventirad ici, pour que vous voyez, compatible AM4, socket AM4, alors très réputé Be Quiet Pure Rock, 35€, moins de 35€, voilà, celui-ci fera le travail, donc plus de silence ici, donc le confort, meilleur refroidissement, on va perdre facile entre 10, 15, peut-être 20 degrés, je ne sais pas trop, je ne connais pas trop le ventirad d'origine, mais on perd facilement 10 à 15 degrés déjà dessus, dans un meilleur silence, donc ça c'est bien, ça vous pourra même légèrement overclocker plus facilement notre processeur, parce qu'il est overclockable, et pour plus de confort, je vous propose aussi également un SSD bien sûr de 240Go, SanDisk qui fait une bonne marque, qui a été racheté par Western Digital, donc 83€, c'est plus ou moins les prix du moment pour 240Go, le top c'est du Samsung, mais c'est plus 90, 100€. Donc ici voilà, on va avoir un système qui va être très très fluide, on peut installer 2-3 jeux tranquillement dessus, quelques logiciels qu'on peut servir, et donc là c'est vraiment du confort, que ce soit au niveau du ventirad on a du confort, et au niveau du SSD, c'est vraiment le système qui est beaucoup plus fluide, donc je mets tous les liens en description pour ceux que ça intéresse, j'espère vous revoir très bientôt sur ma chaîne, en tout cas merci à tous, ciao, bye. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz